Musique Et bien salut tout le monde c'est Zepekinho comment allez vous bien moi je vais fucking bien j'espère que vous de votre côté ça va fucking bien également Donc voilà les gars il fait beau il fait chaud c'est la canicule je suis en train de suer ces saunas gratuits pour tout le monde tu vois le délire ou pas Même pas besoin d'aller se payer un sauna tu l'as déjà direct chez toi donc voilà Donc voilà les gars donc il fait vraiment super chaud c'est super chaud de faire des vidéos etc de commenter donc voilà si je bégais un petit peu ne m'en voulez pas Les conditions sont un petit peu chaudes hein c'est le cas de le dire Alors tout d'abord avant de commencer cette vidéo j'aimerais remercier la rage si je passe dessus et les chaînes communautaires auxquelles je vais envoyer cette vidéo N'hésitez pas à venir checker nos chaînes pourquoi est-ce que je dis nos chaînes parce que le gameplay n'est pas à moi c'est le gameplay d'un membre rage rage à mao Voilà venir checker vous abonner si jamais le contenu sur la chaîne vous plaît ça me fera extrêmement plaisir bien évidemment Voilà merci d'avance je vais vous présenter bien évidemment le gameplay donc c'est un 79 game streak solo sur la map Come back come back to the future kwa tu vois le délire bref je vais arrêter mes conneries Voilà en solo et puis il joue avec la ASM1 speak easy il me semble vu le gros gros chargeur qu'il y a Un gros coma bref je vais arrêter mes conneries j'ai dit enfin bref Voilà donc il joue avec drone et puis piratage du système et puis voilà je vous ai pas mis la série de la DNA parce qu'on sait que c'est 30 kills je vous ai juste laissé les gunstreak Voilà et pour ceux qui diront reverse boost je sais pas quoi les gars franchement on s'en fout le gameplay est pas important Enfin si l'important ça divertit les yeux bien évidemment mais c'est plus le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui qui est important Et j'espère que d'ailleurs vous serez actifs dans les commentaires franchement je vous attends nombreux n'hésitez pas à vraiment dire ce que vous en pensez Tous les avis sont acceptés tous les avis sont autorisés bien évidemment liberté d'expression du moment qu'on reste courtois et poli bien évidemment Donc voilà ça fait plaisir Donc je vais tout simplement introduire le sujet de la vidéo c'est l'aspect marketing trop poussé en ce qui concerne le prochain Call of Duty Et c'est aussi en l'occurrence Black Ops 3 Alors qu'est-ce que j'ai envie de dire par là ? J'ai envie de dire tout simplement il y a franchement que ce soit sur la Team Rage sur la chaîne de la Team Rage ou sur Code QG ou sur d'autres chaînes Il y a énormément de vidéos sur Black Ops 3 franchement on a plus l'effet de surprise Moi ce que j'aime quand j'achète un jeu personnellement c'est l'effet de surprise Là maintenant on connait presque tout on connait le meilleur atout on connait la meilleure arme Tu vas débarquer sur le jeu tu voudras jouer avec une arme pourrie par exemple mais ça tu le sais pas parce que le jeu tu viens de le découvrir Tu verras tout le monde avec la même arme qui va te tuer Franchement ça c'est dommage après pour le terme Après c'est vrai que c'est bien pour le pub stomping Vraiment histoire de savoir les meilleurs atouts les meilleurs armes pour vraiment enchaîner directement les gros gameplay Mais les gens qui par exemple ne jouent pas pour sortir des gameplay etc Bah c'est un petit peu dommage C'est vrai que pour la performance c'est bien d'être informé sur les meilleurs atouts les meilleurs armes etc Mais pour les gens qui veulent juste jouer tranquillement c'est un petit peu relou Il n'y a vraiment plus de surprise T'es là tu connais déjà tout Donc voilà en plus là ils vont sortir une bêta pour ceux qui ont précommandé le jeu Franchement c'est la première fois qu'ils le font Moi je joue Call of Duty depuis NW2 On n'a jamais jamais eu de vidéo Enfin ça c'est depuis Black Ops 2 que ça existe ce phénomène Le phénomène d'inviter des youtubeurs à jouer au jeu A y faire des vidéos à sortir des gameplays multijoués etc Avant t'avais un gameplay solo qui sortait mi-avril mi-juin Et le reste tu voulais voir du gameplay en plus T'achètes le jeu et tu joues Voilà tout simplement Le jeu tu l'as acheté en novembre Et t'avais du gameplay sur le Call of Duty en question Et tu pourrais jouer le multijoueur, le zombie je sais pas Donc franchement il y avait cet effet de surprise Et tout le monde était sur le même piédestal tu vois Donc voilà Allez ils vont sortir la bêta Les gens ils vont jouer au jeu carrément Franchement le jeu limite Tu désaccommandes le jeu s'il y a moyen En fait tu niques Treyarch En fait je sais même pas s'il y a moyen de faire ça Mais bon Là tu prends la clé bêta Tu vas jouer chez un pote Et puis voilà tu dis bah Le jeu il est bien en pas Bien sûr à mon avis la bêta Ils vont te mettre les meilleures armes Les meilleures maps Histoire que tu te dises vraiment que le jeu il est cool Tu vois Et puis une fois que le jeu sera sorti Ça va être bof Mais bref non Là je déconne un petit peu Je pense que vraiment ce Black Ops 3 il va être bien Comme à chaque Call of Duty Je veux dire au World of War Black Ops BO2 c'était des jeux monstrueux Ça a lancé des carrières carrément sur Youtube Voilà Je pense qu'il va être bien ce Call of Duty Un petit peu futuriste mais pas trop C'est ça qui est bon Franchement je fais confiance à Treyarch C'est une grande sortie du lourd Durant ces dernières années C'est mes développeurs préférés de Call of Duty Tout simplement Et puis voilà Mais il y a un truc qui m'a vraiment choqué aujourd'hui C'est vraiment leur future sortie Alors écoutez bien La future sortie de la nouvelle bande dessinée De livres De Call of Duty Alors maintenant tu verras du papier cul Call of Duty Bon en l'occurrence ce sera Call of Duty Ghost Le papier cul Histoire d'être vraiment bien essuyé le truc Tu vois Je parle vraiment de délire de ouf Je vais vous mettre des images Pour moi j'étais choqué Ça va sortir je crois à la rentrée Vers septembre Septembre octobre Je sais pas quand précisément Ils l'ont pas dit Mais oui Il y a une image Avec une bulle Tu vois Ils nous ont pris pour N'essaye pas C'est un truc de malade Donc voilà Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez De justement cet effet marketing Trop trop poussé Histoire de vraiment mettre Le jeu en avant et tout Voilà Moi je trouve ça un petit peu dommage Ça enlève vraiment beaucoup de Beaucoup de suspense A la sortie de jeu Après c'est pour ça qu'on s'en lasse vite N'hésitez pas à liker Partager, commenter Et puis sur ce je vous dis A la prochaine Salut à tous